Générique Bonjour à tous, bienvenue et très heureux de vous retrouver pour ce premier journal de la rentrée sur VOTV. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Jour J pour près de 275 000 élèves dans le Val-d'Oise qui ont repris les chemins de l'école ce jeudi. Une rentrée marquée par l'ouverture du nouveau collège d'Herblay, le 110e du département. Un établissement flambant neuf qui recèle quelques nouveautés visibles guidées dans un instant. Une rentrée sous le signe du digital dans les collèges, tableaux numériques, imprimantes 3D ou encore tablettes. Alors qu'apportent ces nouveaux outils aux élèves ? Nous écouterons Arnaud Bazin, le président du conseil départemental. Des établissements scolaires placés sous haute vigilance face à la menace terroriste. Certaines villes choisissent de renforcer les mesures de sécurité. Illustration à Cergy en fin de journal. C'est la rentrée ce jeudi pour 274 589 élèves valdoisiens dans les écoles, les collèges et les lycées. Des effectifs à la hausse cette année avec 2000 élèves de primaire supplémentaire. Ce qui a amené l'académie à créer 220 postes d'enseignants. Mais l'événement de cette rentrée scolaire 2016, c'est l'ouverture d'un nouveau collège dans le Val-d'Oise, le 110ème du département. Il est implanté à Herblay, au cœur d'un éco-quartier en cours de construction. Cet établissement, le 3ème de la ville, va permettre de désengorger les collèges voisins. Et vous allez le voir, ce bâtiment flambant neuf recèle quelques originalités. Visite guidée avec Angélique Boilet. Ces élèves sont les premiers à fouler le sol flambant neuf du 3ème collège d'Herblay. Car lui aussi fait sa rentrée. Après 15 mois de travaux, le voilà prêt. D'une capacité de 600 élèves, l'établissement accueille pour sa première année 447 collégiens, répartis dans 16 classes et 29 professeurs. L'établissement a été conçu un petit peu comme un village. Sur votre gauche, le bâtiment principal, la cour de récréation avec une grande fasserelle, menant à un bâtiment qui est conçu comme une escale. Et cette escale, c'est la salle de restauration. A l'étage, au R1 et R2, vous avez les salles de cours. Implanté dans le quartier des Bayonne, un éco-quartier en cours de construction, l'établissement affiche dès l'extérieur son âme écologique avec sa façade en bois. Ce collège, le 3ème de la ville, a été construit pour désengorger les autres établissements alentours. Montant du projet, 15 millions d'euros financés par le conseil départemental en charge des collèges. Parmi les spécificités de cet établissement, un plateau d'éducation physique et sportive intégré. Donc ici, les élèves ont la possibilité, la chance de pratiquer du sport en extérieur sans quitter l'établissement. Nous avons une grande piste de course pour pratiquer le 100 mètres ou le 400 mètres. Et au bout, vous avez la piste de saut. Les élèves pourront également, sans quitter l'établissement, ça c'est une vraie chance, pratiquer d'autres activités sportives comme le basket, le hand ou le foot, sur un plateau technique qui est remarquable et qui est situé à cet endroit. Autre originalité de ce collège, une salle de classe à l'extérieur. Ici, vous avez une salle de cours extérieure composée de six carrés potagers où les élèves pourront, en cours de SVT par exemple, voir concrètement ce que donne une plante lorsqu'elle est semée. Mais on peut aussi très bien imaginer, notamment dans le cadre des EPI, donc les enseignements pratiques interdisciplinaires, qu'un professeur d'art plastique, conjointement avec un professeur de musique et de SVT, ait envie de faire une production mêlant ces trois disciplines. Après une matinée passée dans le nouveau collège de la ville, les élèves paraissent déjà avoir adopté leur nouvel établissement. Il est beau, il est bien construit. Moi je pense qu'il est mieux que Georges Duhamel et je suis contente d'être dans le collège. J'aime bien les salles de cours et la cantine elle est belle. Il est bien à l'intérieur, il est beau à l'extérieur. Il est luxueux. Il est grand aussi, comme il y a le reste de ces deux autres étages, il est grand. Ça m'a donné envie de plus apprendre et de plus écouter en classe, même si j'écoutais déjà bien. Surnommé pour l'instant le collège d'Herblay numéro 3, l'établissement doit encore se doter d'un nom officiel. L'inauguration du 110e collège du département devrait avoir lieu au cours des prochains mois. Les collèges ont donc fait leur rentrée. Une rentrée numérique. La majorité des établissements sont connectés au très haut débit et disposent d'outils dédiés, tableaux numériques, imprimantes 3D ou encore tablettes. Alors qu'apporte le digital aux élèves ? Nous avons posé la question au président du conseil départemental, Arnaud Bazin, le département qui gère les collèges. On l'écoute au micro d'Olivier Zanetta. C'est quoi concrètement un collège numérique ? Quels sont les avantages du digital dans l'enseignement au collège ? Le numérique c'est une réalité partout. Ce sont des vidéoprojecteurs interactifs. Ce sont des liaisons aussi avec l'extérieur, des liaisons internet. C'est le très haut débit dans 63 collèges sur 110 à cette rentrée et ce sera tous les collèges à la prochaine rentrée. C'est donc un monde en perpétuelle évolution. Ce qu'on a pu voir ce matin, c'est que ça permet aux élèves de révéler des compétences qu'ils ne montraient pas dans les matières traditionnelles. Ça permet aux enseignants d'avoir un autre regard aussi sur ces élèves. Mais le numérique c'est aussi l'autonomie. On l'a vu notamment dans l'apprentissage autour d'un cours de musique tout à l'heure. C'est donc une nouvelle façon, avec la pédagogie inversée par exemple, une nouvelle façon de vivre l'enseignement. Le collège Charpak ici a 8 ans. On ouvre aujourd'hui un nouvel établissement à Herblay. Il sera tout numérique. Il y a une vraie différence sur l'utilisation du numérique entre un collège comme celui-ci qui a déjà 8 ans et un tout nouveau comme celui d'Herblay ? Nous tirons bien sûr les enseignements du point de vue pratique, technique. Mais bien évidemment, les collèges qui sont déjà équipés, puisqu'on a équipé maintenant en numérique la totalité de nos collèges départementaux, évoluent. Cette technologie bouge. Donc nous sommes attentifs à maintenir le même niveau de service partout. Et bien évident que dans la conception même des collèges, nous avons évolué également. Et que cette donnée du numérique, elle est présente dès le cahier des charges de la conception de l'établissement. Un prochain collège, ça sera celui de Pontoise ? Alors Pontoise pour la prochaine rentrée, puisque là nous inaugurons Herblay. Le projet, la construction est en cours. Le projet a été choisi déjà maintenant plusieurs mois parmi plusieurs. Mais aussi bien évidemment sera un emblème du numérique dans le département. Et puis cette rentrée scolaire 2016 est également placée sous le signe de la lutte contre la menace terroriste. De nouvelles mesures ont été annoncées par le ministère de l'éducation nationale autour et dans les établissements scolaires. Mais certaines villes choisissent de mettre en place des procédures supplémentaires. Illustration à Sergi avec Florian Philippe. Cartable sur le dos ou à la main, c'est déjà l'heure de la rentrée à Sergi. 8800 élèves sergissois ont repris le chemin des 25 groupes scolaires de la ville. Une rentrée effectuée sous haute sécurité dans le contexte de menaces terroristes actuelles. Notre objectif bien évidemment c'est de faire que les enfants, les parents, l'ensemble de la ville soient rassurés sur les conditions de rentrée, les conditions de tenue des enfants dans un groupe scolaire. Je pense que, moi j'ai été parent, je suis grand-père, les enfants c'est extrêmement important. De nouvelles mesures sont mises en place par la ville. Les écoles vont être évaluées pour identifier des espaces vulnérables et effectuer les travaux nécessaires. Des badges d'identification vont également être distribués aux personnels municipaux et extérieurs pour éviter que toute personne étrangère ne s'introduise dans les établissements. Ces mesures s'ajoutent à celles mises en place par l'État. Il faut des documents, des plans d'intervention ou des plans d'organisation au sein des établissements scolaires par exemple. Il faut également que les professeurs, les encadrants aient une vision claire et précise de la manière dont ils réagiront en fonction de la configuration des locaux, quelles sont les salles vers lesquelles ils doivent diriger les élèves, quels sont les messages à apporter. Exercice anti-intrusion, envoi de SMS d'alerte, formation au geste de premier secours. Les 275 000 élèves répartis dans les 1054 établissements du Val d'Oise devront s'habituer à ces mesures qui rythmeront cette nouvelle année scolaire. Et puis toujours concernant la sécurité dans les établissements scolaires, les premiers exercices de confinement ont été réalisés avant l'été. Dans certaines écoles et collèges, tous les établissements sont concernés, y compris les maternelles. Les enseignants délivrent un discours adapté aux plus petits pour ne pas les traumatiser, nous explique Martine Gauthier. C'est la directrice académique du Val d'Oise au micro de l'Élysée Netta. On lui dit qu'on va jouer, et puis on lui parle de méchant, et puis qu'il faut se cacher pour que le méchant ne nous trouve pas. Les enfants rentrent assez vite dans cette dynamique, et puis il faut aussi qu'ils arrivent à comprendre que quand l'enseignant va faire un signal, ils doivent effectivement se taire, se cacher. Non, non, on y arrive assez bien, et aux Etats-Unis, c'est une pratique assez répandue. Et puis pour terminer, zoom sur une structure qui permet aux décrocheurs de bénéficier d'une formation, l'école de la deuxième chance. Il existe quatre sites dans le Val d'Oise qui accueillent des jeunes tout au long de l'année. Remise à niveau, stage, construction d'un parcours professionnel, plus d'un jeune sur deux en sort avec un emploi. Cette année, 550 jeunes valdoisiens bénéficieront de ce dispositif. Florian Philippe. Ces jeunes témoignent de leur parcours au sein de l'E2C, l'école de la deuxième chance. Cette structure accueille les jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés. L'objectif, les accompagner vers l'emploi à travers la construction d'un parcours professionnel. C'est le cas de Morgiane, qui a obtenu un emploi dans la communication après avoir passé plusieurs semaines à l'E2C. C'est vrai que moi, quand on me pose la question sur l'E2C, je leur dis, allez-y, ça va vraiment vous aider à pouvoir déjà avoir un suivi réellement renforcé, parce que c'est vraiment tous les jours qu'il faut venir, avec des formateurs qui sont toujours présents pour donner des conseils et évoluer sur son parcours professionnel et sur tous les stages qui permettent vraiment de se rendre compte si le métier qu'on a choisi est le bon ou pas. Il existe quatre écoles dans le Val d'Oise, à Sergy, Sarcelles, Argenteuil et Montigny. Chaque stagiaire bénéficie du suivi individualisé d'un coordinateur qui suivra son parcours. L'école s'appuie en plus sur un vaste réseau d'entreprises valdoisiennes pour placer ses jeunes en stage. À peu près 350 à 400 entreprises du Val d'Oise qui nous prennent des jeunes en stage, qui nous les embauchent. On travaille aussi avec des grands groupes, avec des fédérations. Le réseau, on l'a établi à la création de l'école avec des entreprises fondatrices, avec aussi la CCIP, la Chambre de commerce industrie, qui est partenaire et qui nous aide beaucoup dans la construction de notre réseau. Et puis, je voudrais dire que le réseau, il se fait aussi par les jeunes. C'est-à-dire que quand il y a un jeune qui vient et qui nous dit je vais faire graphiste et que nous, on n'avait pas encore eu d'autres cas dans ce similaire, tout le réseau dans le graphisme, les boîtes qui peuvent l'embaucher et tout, on le crée autour du jeune. Et puis après, on le conserve pour d'autres jeunes qui ont réussi le même métier. Le site de Sergi a reçu la visite de la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle, Clotilde Walter. La ministre s'est félicitée d'une structure particulièrement valorisante pour les jeunes. Ils gagnent en autonomie, c'est-à-dire qu'ils apprennent à se débrouiller eux-mêmes, parce qu'il y a souvent des sujets de confiance, ils pensent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez confiance en eux, et ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Et l'école, elle leur fait faire des choses et en les mettant en situation à chaque fois de faire et en situation d'autonomie. Donc, et après, c'est une victoire encore sur eux-mêmes d'arriver à faire ce qu'on leur a demandé. Pour s'inscrire, il suffit de passer par le site internet de l'école. Un entretien aura lieu pour juger de la motivation des prétendants avant une période d'essai de six semaines. Il est possible d'entrer tout au long de l'année scolaire. Pour cette nouvelle session, le 2C du Val d'Oise accueillera 550 jeunes. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Jour J pour près de 275 000 élèves dans le Val d'Oise qui ont repris le chemin de l'école ce jeudi. Une rentrée marquée par l'ouverture du nouveau collège d'Herblay, le 110e du département. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...